Je vous propose de revenir un petit peu en arrière et de voir les événements sportifs qui se sont passés le week-end dernier. C'est notre page ActuSport. Devancé par Yorgué Lorenzo au warm-up comme en qualification, Danny Pedrosa a finalement eu le dernier mot face à son grand rival sur la piste de Motegi au Japon. Et il a remporté sa cinquième victoire de la saison en répétant son succès de 2011. Parti très vite de la seconde place, le pilote Honda s'est contenté de suivre Lorenzo en début d'épreuve avant de prendre autoritairement la tête de la course dans le 11e tour. Une fois devant, Pedrosa a tranquillement creusé l'écart pour se diriger sans faillir vers une victoire qui lui permet de reprendre 5 points à Lorenzo. Pointé à 4 secondes, Yorgué Lorenzo a cependant atteint son objectif principal, obtenir un 14e podium en 15 cours cette saison. Le premier tour de la course a été marqué par des chutes séparées de Randy de Punier et de Ben Spice. Belle bagarre pour la 3e place entre Crutchlow et Bautista. C'est le pilote Honda Gressini qui a eu le dernier mot et qui signe son deuxième podium en MotoGP. En manque de carburant, Crutchlow a même dû ralentir dans le dernier tour pour tenter de rallier l'arrivée. Mais l'anglais a été victime d'une terrible panne sèche et a été ramené au paddock par Lorenzo. La mésaventure du Britannique a fait les affaires de son équipier Andrea Dobizioso qui a pris la 4e place devant Casey Stoner. Avec cette 5e place, le champion du monde en titre a réussi son pari de revenir en piste, un mois seulement après son opération de la cheville droite. Alex Espargaro de son côté termine 1er de la catégorie CRT et repasse de Punier au classement général. Malgré un départ complètement raté, Marc Marquez est parvenu à s'offrir la 8e victoire de la saison en Moto2. L'ex-champion du monde 125 a oublié de passer la 1re vitesse au départ, avant de se lancer dans une remontée éclair pour revenir aux avant-postes. Morceau choisi. Une fois aux avant-postes, Marc Marquez a doublé son rival directeur Paul Espargaro, avant de s'attaquer avec succès au leader de l'épreuve, Estévé Rabat, l'équipier même d'Espartgaro. Le futur pilote Honda en GP possède désormais 53 points d'avance et semble sur les rails pour être couronné en fin de saison. Paul Espargaro et Estévé Rabat complètent le podium de ce Grand Prix Moto2. Le top 5 est complété par Scott Redding, le pilote, Marc VDS et Thomas Clouty. Bonne nouvelle côté belge avec la 14e place de Xavier Séméon, pourtant qualifiée à une anonyme 23e place. Le belge a conjuré le sort et s'est refait à morale en grappillant deux petits points au championnat. Effervescence à Autoworld il y a quelques jours quand Raphaël Van der Straten a dévoilé son nouveau bébé, une VDS GT 001, rien de moins qu'une toute nouvelle voiture basée sur la GD Vertigo et destinée à une petite diffusion en série et une déclinaison course. La voiture est équipée d'un V8 4,2 Maserati de 480 chevaux et la version course devrait débuter sa carrière aux 24h de Dubaï. Le châssis carbone permet de contenir le poids aux alentours des 1000 kg. Épilogue des blancs peins endurance série sur le joli circuit de Navara en Espagne. En lutte pour le titre, deux équipes belges, le Marc VDS Racing Team avec la BMW Z4 du trio Martin, Leinders et Paltala et de l'autre côté, le team WRT et l'Audi de Haas, Meese et Orteli. WRT qui n'a d'ailleurs pas hésité à engager une troisième Audi, histoire de mettre toutes les chances de son côté. Lors des essais, ce sont cependant les McLaren X6 qui se sont montrées les plus rapides. McLaren qui prend d'emblée la direction des opérations au départ de cette course de 3h. Départ toujours délicat, surtout pour la BMW Z4 de Baselander, c'est englué dans le peloton suite à une pénalité de 10 places encourues lors de la course précédente, de quoi mettre un peu de pression sur le team et Maxime Martin en particulier. Derrière, la McLaren d'Alvaro Parente se lâche à U2 un peu avec la deuxième McLaren de Grégoire de Moustier, la BMW de Greg Franchi avec Mathias Loda aux manettes, l'Audi WRT de Stipler et la Ferrari de Zamkiri. Les pilotes échangent leur position au fil des tours sous le regard un peu amusé et stressé de Greg Franchi. Mais son équipier Mathias Loda commet ici une petite erreur. Plus loin, Baselander s'entame une belle remontée. Il cède le volant à Marc-Ous Baltala. La BMW marque VDS est dixième. Ravitaillement également chez WRT. Mais un peu plus tard, accrochage entre l'Audi de Albuquerque et la McLaren de Tapie qui se battait pour la troisième place. La pluie a commencé à tomber. L'Audi de Haas, Ortelli, Miss est bien présente aux avant-postes. La voiture rentre pour son dernier arrêt. C'est Stéphane Ortelli qui va terminer le travail. Pour la BMW VDS, cela ne se passe pas trop mal non plus. Après un dernier arrêt éclair, Maxime Martin a repris la piste en sixième position. Rien n'est encore joué. Mais la pluie redouble d'intensité. La direction de course décide sagement de sortir le safety car. Une décision appréciée d'ailleurs de tous les pilotes, tant les conditions étaient impossibles. Même sous safety, certains pilotes ont perdu le contrôle de leur voiture. Une fois le feu vert rebrandi, Maxime Martin se lance à l'assaut. Sous le regard inquiet du team WRT et de Vincent Voss. Et le team manager a d'ailleurs de quoi être inquiet. Car l'Audi numéro 2 part dans un splendide 360 degrés. Heureusement sans conséquence. Même sanction plus tard pour le Rain Master Maxime Martin. Nous sommes dans la BMW. Les collisions sont vraiment terribles. Et l'organisateur ressort la safety car avant d'arrêter tout simplement la course au drapeau rouge. Pas de chance pour la BMW Z4, quatrième au moment de l'arrêt de cette course. Ce n'est pas suffisant car l'Audi numéro 1 est deuxième. Miss, As et Orteli sont sacrés champions. Avec trois points d'avance sur Martin, Lenders et Paltala. Et en plus, le team WRT devance le marque BDS Racing Team au classement par équipe. La course a été remportée par la McLaren du trio de choc Makoyeki, Düsseldorf et Parente. Devant l'Audi WRT des nouveaux champions. Et une deuxième Audi WRT, celle de Stipler, Jarvis et Albuquerque. Derrière la BMW marque BDS Racing Team, quatrième. Le top 5 est complété par la Porsche Pro Speed, Demacen, Gossens et Enerici. Et oui, les blancs peins endurance series restent une histoire belge. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Belges ont une fois de plus brillé sur la scène internationale. Et ça nous fait bien plaisir. Et ça nous fait bien plaisir.